On parle très souvent du métier de dev, mais finalement assez peu du métier d'Ops. Le DevOps vise à rapprocher les équipes de dev des Ops, mais aussi à partager la culture. Et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode en te parlant d'un des aspects du métier d'Ops, la production. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans cet épisode de podcast dédié à la production. On va démystifier la prod et l'exploitation, mais on va aussi parler d'astreinte. Ces termes que tu as probablement déjà dû entendre parler, mais si tu ne sais pas ce que c'est, rassure-toi, on va en parler tous les quatre. Tu l'auras compris, on va tenter de répondre avec nos expériences respectives aux questions « C'est quoi gérer une prod et comment est-ce qu'on gère les astreintes ? » Mais avant, justement, l'objet de ce podcast va me permettre de te rappeler que tu peux améliorer tes soft skills et te forger un état d'esprit DevOps avec ma formation, la formation DevOps Mindset, et c'est le premier lien en description. Et crois-moi, tu auras besoin d'un état d'esprit DevOps pour affronter la production. Alors, pour en parler avec moi, j'ai Erwann. Bonsoir Erwann. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin, et non des moindres, René. C'est gentil. Bonsoir. Ah oui, je rappelle que tu es notre papa à tous, René. Du coup... Ouais, je ne sais pas comment je dois le prendre en fait. Tu me prends comme tu veux. J'ai presque le barbe blanche que toi, à quelques années près, on va dire. J'ai peut-être plus de barbe blanche que toi, c'est sûr. D'ailleurs, si tu nous vois pas, que tu nous écoutes sur podcast, tu peux aller sur YouTube, tu nous verras. Bon, allez, on va commencer, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour que notre cher auditeur permette de se faire une idée un petit peu de qui on est et de pourquoi est-ce qu'on parle de production ou d'exploitation ou d'astreinte. On va peut-être dire, en fait, si on a déjà fait de la prod et si on a déjà fait des astreintes, combien de temps on en a fait. Alors, je vais commencer pour vous donner l'exemple un petit peu et puis après, je vous laisserai la parole à tous les trois pour nous dire un petit peu c'est quoi votre expérience de la prod et de l'astreinte. Alors, moi, j'ai fait de la prod à plein temps pendant 9 ans chez Casino Monoprix, donc ça a duré longtemps, et la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, pendant un an. Quand je dis 9 ans, c'est 8 ans chez Casino et 1 an chez la CPAM. Et grosso modo, depuis 2015, je fais de la production légère pour mes clients parce que j'automatise, je fais de la phrase code et du coup, il n'y a pas d'astreinte, c'est des trucs sans astreinte. Quand j'étais chez Casino et la CPAM, je faisais de l'astreinte. J'en ai fait pendant 5 ans de l'astreinte et justement, on avait une fréquence d'astreinte chez Monoprix qui était un peu énorme, mais on en parlera, c'est nous, on faisait une astreinte par mois. Et je fais un petit peu d'exploit pour Froggy tout aujourd'hui, il n'y a pas d'astreinte. Allez, qui veut prendre la parole après moi ? Je peux prendre la suite. Moi aussi, j'ai fait pas mal d'astreinte sur les périmètres OPS, serveurs et stockage quand j'étais chez Violet Pacquart. Comme tu l'as mentionné au début, je commençais à être vieux, donc ça remonte à pas mal de temps. Je pense que j'ai dû commencer il y a une vingtaine d'années, j'ai dû en faire entre 10 et 15 ans, je ne sais pas exactement. Au début, il y a eu des rythmes quand même un peu plus soutenus et sur la fin, il y avait moins besoin, donc j'ai changé un petit peu de rôle, on va dire qu'il y avait du coup, je participais moins aux astreintes et pour ne plus en faire récemment, depuis quelques années. Et voilà, un petit peu l'expérience autour de l'astreinte. Et de la preuve ? Moi, je vais parler pour mon cas. Moi, j'ai quasiment toujours travaillé dans des contextes un peu SaaS, etc. Donc, que ce soit B2B ou B2C, donc du coup, avec des SLA à respecter, etc. Donc, avec des astreintes. Et en gros, ça fait un peu plus de 10 ans. Et en gros, la plus grosse prod que j'ai eue à gérer, les plus grosses astreintes, c'était quand je travaillais chez Deezer. Et que passer un nouvel an chez Deezer quand on est d'astreinte, je peux vous assurer qu'en tout cas, à mon époque, c'était costaud. Il fallait être sur le qui-vive. Et donc, voilà. Aujourd'hui, officiellement, j'en fais plus trop, mais j'en fais quand même, malgré tout. Et toi, Mathieu ? Alors, je vais conclure. Moi, j'ai fait de la prod toute ma carrière. Pas toujours d'astreinte, mais géré de la production, on va dire, le jour. J'ai fait de l'astreinte, par contre, pendant longtemps, chez Exoscale, qui est un cloud provider européen. Donc là aussi, de l'astreinte sur une grosse infrastructure. Et pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai changé d'entreprise récemment. Et je suis en train de... Je vais bientôt commencer l'astreinte. Voilà, je vais bientôt commencer mes shifts. Et je pense que ce sera déjà le cas au moment où le podcast sortira. Eh bien, dis donc. J'ai envie de dire déjà, justement, on en parlera. Du fait de prendre une astreinte quand on rentre dans un nouveau job. Alors, du coup, du coup. Du coup, c'est quoi une production et c'est quoi une astreinte pour les personnes qui ne nous connaissent pas ? Erwan, est-ce que tu peux nous définir la prod, s'il te plaît ? Moi, ce que je mettrais dans prod, c'est tout ce qui touche le business d'un point de vue direct. Donc, tout ce qui est lié à ce qui rapporte de l'argent directement à la boîte. Donc, typiquement, je citais Deezer, c'est tout ce qui est lié au fait que les gens puissent écouter du son. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, les parties les plus cruciales de la boîte. Il y a plein de choses qui font partie de la prod étendue. Mais la prod, au sens critique, c'est tout ce qui impacte le business directement. Donc, par exemple, en termes de priorité, chez Deezer, c'est plus important que les gens puissent écouter des sons, que les gens puissent, que les labels puissent se déposer les sons à encoder. Donc, voilà. Et donc, du coup, pour faire tourner tout ce qui touche au business, on retrouve un petit peu des différents sujets qu'on a évoqués dans les différents podcasts qui sont les mises en prod, la CICD, l'automatisation, l'observabilité, etc. puisque c'est grâce à tous ces outils-là qu'on va pouvoir gérer cette prod et donc avoir des outils pour gérer des astreintes aussi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses à cette petite définition. Moi, j'ai complété justement ma vision. Pour moi, l'exploitation, en fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est tout ce qui touche au business. Du coup, ça dépend des environnements, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs environnements. Mais souvent, l'exploitation se borne aux environnements de production et de pré-production. Mais tout ce qui est environnement pour les devs et tout, ce n'est pas l'exploitation qui gère, c'est les devs peut-être, avec l'aide des ops. Moi, je vais parler de notre expérience de casino. C'est l'une des plus grosses prods que j'ai connues. Du coup, nous, on faisait de l'exploitation. Il y avait plusieurs services de prods, parce que les casinos, c'est assez énorme. On était 600 à gérer l'informatique. Et moi, j'étais dans un service qui ne gérait que les applications. Donc, ça veut dire que notre métier, c'était de prendre les livrables qui étaient fournis par les développeurs et de les installer sur les serveurs qui étaient fournis par les administrateurs systèmes, les ops. Nous, on était des ops, mais pas administrateurs systèmes. On était des exploitants, des administrateurs d'applications. C'est-à-dire qu'on avait des connaissances uniques, mais ce n'est pas nous qui gérions les systèmes. Ce n'est pas nous qui gérions les middleware, par exemple. Il y avait une autre équipe qui gérait les middleware, par exemple les serveurs d'applications comme WebSphere ou d'autres. Nous, on faisait vraiment la mise en production, l'installation, le déploiement, puisqu'on avait très peu d'automatisation, en tout cas avant que j'arrive. Et on supervisait aussi que les traitements, parce que chez Casino, comme tout un tas d'entreprises de ce type-là dans la grande distribution, il y a des chaînes de traitement qui passent la nuit. Par exemple, pour que les magasins et supermarchés soient alimentés, il faut qu'il y ait des commandes qui soient passées, il faut qu'il y ait les approvisionnements qui partent, et il faut que la mise en rayon se fasse, que les prix descendent dans les caisses, etc. Donc tout ça, c'est des trains d'ordonnancement qu'on devait suivre, et on devait suivre qu'il n'y ait pas de problème, parce que ça touchait plein de choses. Pour moi, c'est ça une prod, c'est gérer en fait toute l'infrastructure et les applicatifs qui sont autour de l'aspect business aussi, qui fondent le cœur de métier. Mathieu, tu veux rajouter un petit truc ? Pas vraiment, c'est vraiment des bonnes définitions, je pense. Je suis assez d'accord avec ça. On pourra en reparler après, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, sur qui finalement gérer une prod, qui gère la prod, pour moi, c'est plus que les ops, mais on pourra en parler juste après. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui interagissent sur la prod. Bien sûr, pas de la même manière, mais les développeurs travaillent également beaucoup aujourd'hui, dans mon cas du moins, dans mes expériences, ont toujours travaillé de manière assez autonome sur la prod et ça se recentre aussi sur la sreinte. Je pense que ça dépend aussi des entreprises dans lesquelles tu es, parce que je prends l'exemple de Casino, parce qu'en plus, c'est devenu un de mes clients maintenant. Je sais comment ça se passe. Et en fait, en fonction de la maturité de l'entreprise, si elle est vraiment allée vers le mouvement DevOps ou pas, en effet, les devs, ils peuvent gérer la prod avec les ops, avec les administrateurs système ou les administrateurs cloud. Mais historiquement, c'est en effet bien les ops qui gèrent les prods et pas les développeurs. Souvent, quand on dit les développeurs, ils n'ont pas la main sur les environnements de prod, c'est vrai. Et même encore, quand on est dans un concept DevOps, parfois, ils n'ont pas la main sur les environnements de prod, parce qu'en fait, personne n'a la main sur les environnements de prod. Après, tu as raison. Historiquement, c'est plutôt les ops. Après, aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que la complexité applicative, je pense qu'elle a vachement augmenté. Du coup, ça fait sens d'avoir aussi des développeurs, parce que c'est devenu un truc super complexe. Et c'est eux qui savent finalement comment l'application fonctionne. Tout à fait. Mais même, je ne sais pas vous, mais même moi, en tant que gestionnaire d'application, on est en communication presque constante avec les développeurs, parce que dès qu'on avait un problème, on pouvait juste voir les symptômes, essayer de trouver où était le souci, mais finalement, il fallait discuter avec les développeurs pour comprendre quel était le problème. Après, ça dépend du périmètre. Toi, tu avais un périmètre plutôt applicatif, donc forcément, tu étais plus proche des applicatifs. Moi, j'avais plutôt un périmètre plutôt infrastructure. Donc en fait, quand une baie de disques s'est foutue en vric, les développeurs, j'en avais pas spécialement besoin, parce qu'il fallait ressortir les backups, remonter la baie, restaurer les données. Donc on était autonomes à ce niveau-là. Oui, tu as parfaitement raison de le souligner. En effet, c'était plus proche de l'application que du système. Et en effet, les administrateurs système, les administrateurs storage, ou même les administrateurs réseau avaient moins de discussions avec les développeurs. Ils avaient des discussions avec nous, en fait. En fait, on faisait la coordination entre toutes ces équipes. On gérait les incidents et tout. Vas-y, Mathieu. Oui, en fait, ça va presque être en lien avec la partie suivante, finalement, sur qui est la streinte, etc. Mais pour moi, en fait, c'est vrai que c'est vraiment une question de maturité. Mais une entreprise où les ops ont mis de l'outillage et ont construit une plateforme pour les devs, pour les rendre automnes sur la prod, et bien ces devs-là peuvent également être d'astreinte sur la production. C'est ce que j'ai connu, moi, Exoscale, pendant des années. Moi, j'étais côté dev, même si c'était très lié à l'infrastructure, mais il y avait des développeurs beaucoup moins à l'aise que moi, on va dire, sur les aspects infra. Et on était tous d'astreinte. Et surtout, finalement, aujourd'hui, je crois que c'est René qui l'a mentionné, c'est vrai que l'applicatif devient complexe. Donc là, je parle vraiment de gestion d'application. Et moi, aujourd'hui, un problème de performance sur une application, par exemple, ou un bug dans une application, moi, en tant qu'office, ce n'est pas moi qui la maintiens. Et si je suis moi qui reçois l'alerte, je vais juste être un passe-plat, en fait. C'est-à-dire que je reçois une alerte et je vais la renvoyer à l'équipe en dev en disant « Ah, il y a un problème. » En fait, je vais tout simplement leur envoyer directement l'alerte à eux. Et c'est comme ça que je pense que des équipes montent en autonomie et peu à peu prennent possession de la prod jusqu'à être d'astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, en parallèle des développeurs. Alors, juste, je vais t'arrêter un moment parce que tu es bien parti là et que je pense qu'on va parler de l'astreinte parce que là, tu as balancé plein de mots qu'on n'a pas expliqués. Est-ce que tu peux nous expliquer, vu que c'est toi qui lance le sujet, ce qu'est une astreinte, puis après avoir défini l'astreinte, ce qu'est une alerte ? Rappelez ce que c'est une alerte puisqu'on a déjà fait un épisode sur la superbie. D'accord. Alors, l'astreinte, c'est quoi ? Ça va être la désignation d'une ou deux personnes qui vont être en charge. L'entreprise va savoir qu'elles sont disponibles pour recevoir des alertes. Donc, des alertes, c'est quoi ? C'est un problème. Un problème sur l'infrastructure, un problème sur une application. Par exemple, vous administrez un site web, votre site web ne répond plus. Vous allez recevoir... Une alerte va être envoyée par votre système de monitoring à la personne d'astreinte, donc à la personne qui est d'astreinte ce jour-là, et cette personne va recevoir l'alerte pour gérer, et donc va devoir réagir et donc régler le problème. Ça peut être une application qui tombe, ça peut être des problèmes de performance, dégradation de performance, etc., etc., des problèmes matériels, des problèmes logiciels. Il y a toutes sortes de problèmes sur une infrastructure, mais voilà, finalement, la définition d'une alerte, c'est ça, c'est je détecte un problème et j'envoie un message, j'envoie une alerte à la personne qui est d'astreinte, donc dans le calendrier d'astreinte qui est identifié comme étant d'astreinte à ce moment-là, et cette personne doit résoudre le problème parce qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, on utilise beaucoup Twitter, par exemple, et c'est inconsequable que Twitter soit down. Donc il y a des gens qui vont être là toute la journée, 24h sur 24, ça joue sur 7, d'astreinte, pour recevoir des alertes et corriger les problèmes parce qu'aujourd'hui, ce qui est attendu des clients, notamment sur Internet, dans les produits SaaS ou autres, sur les applications web, c'est une disponibilité très, 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 très élevée et on ne peut pas se permettre d'avoir un site web qui ne fonctionne pas, par exemple. J'espère que c'est clair. Moi, je rajouterais juste que l'astreinte, c'est la réponse au SLA, en fait, sur lesquels les services s'engagent à être disponibles. donc SLA, c'est Service Level Agreement, un truc comme ça et du coup, c'est en gros, quand vous êtes chez un provider ou un service, il s'engage à être up X temps, X % du temps. On parle souvent des 9,5, donc de 99,9999% du temps et donc du coup, pour pouvoir assurer ce service, il faut qu'il y ait des gens de dispo pour relancer ou faire quelque chose s'il y a un problème. Je pense que c'est assez clair, merci. Je crois que tu as défini aussi l'alerte en même temps. Je l'avais fait, oui. Finalement, l'alerte, on se base sur une métrique ou sur le retour d'un système de monitoring pour envoyer une alerte, donc un message à, généralement, la personne d'astreinte ou à un système d'alerte, etc. On pourra en reparler aussi. Ouais, alors du coup, quand... Ou au client qui hurle. Ou au client qui hurle. Parfois, le système de monitoring, c'est le client. Oui, c'est vrai, parce que le client, il peut voir des choses que le système de supervision n'a pas encore vues. Ça peut arriver, en effet. Du coup, la production ou la streinte, c'est pour qui ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que c'est pour une population particulière ? Puisqu'on a parlé des ops. Justement, Mathieu voulait nous dire un petit mot là-dessus. J'en avais parlé juste avant. Traditionnellement, vous l'avez dit, c'est les ops. Mais c'est en train de changer. Aujourd'hui, les devs sont de plus en plus autonomes sur la prod, gèrent leur déploiement en prod, gèrent leurs applications, gèrent leurs métriques, gèrent leurs alertes. C'est-à-dire que c'est le dev qui dit, moi, mon application, quand il a un temps d'appel, par exemple, sur une requête HTTP, comment ça a été élevé ? Par exemple, une seconde, c'est lui qui va mettre sa limite. Je veux être alerté parce que mon application a un problème. Les développeurs commencent à s'approprier toute cette culture de la production grâce à des abstractions mises en place par les ops et sont de plus en plus dans les entreprises d'astreinte également. C'est encore peu commun d'avoir des devs d'astreinte, mais c'est des choses qui arrivent. Moi, c'est la deuxième entreprise où je suis, où c'est le cas. C'est très intéressant. Mais traditionnellement, c'est généralement les ops. Je vais préciser aussi, quand on était chez Monoprix, nous, on avait tout le temps une astreinte de développement sur les applications ultra critiques. Par contre, je parle de l'astreinte là, les premiers qui étaient appelés, c'était nous, puisqu'on était en frontaux. Si on devait faire une première analyse du problème, si on estimait que c'était un problème infrastructure, on appelait nos potes de l'infrastructure. Si on estimait que c'était un problème de base de données, on appelait nos potes d'EBA qui étaient d'astreinte. Mais par contre, si on avait un vrai problème applicatif, là, on pouvait faire appel aux supports qu'on appelait de niveau 3 ou 4. On parlera d'hivers niveaux de supports plus tard qui pouvaient être justement le développeur ou une personne de l'équipe de développement. Nous, on avait quand même des développeurs sur les applications ultra critiques parce que vous comprenez bien que si vous voulez avoir des légumes frais dans vos supermarchés, il faut que les commandes se passent tous les jours. Il ne faut pas que les commandes se plantent parce que s'il y a une commande qui se plante une journée, je parle du badge de commande qui peut durer plusieurs heures, il y a tout un tas de supermarchés qui ne reçoivent pas leurs produits frais dans trois jours, par exemple. Des trucs comme ça, ça peut vite embrayer sur des pénuries. Je disais, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est la couverture qui est attendue parce que souvent une production c'est du 24-7 et donc du coup les gens qui sont d'astreinte sont amenés à travailler hors des heures ouvrées en fait. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas, ça me paraît assez implicite mais il faut quand même peut-être le rappeler pour les gens qui n'ont jamais fait et donc ça a un certain nombre de contraintes dont on pourra évoquer par la suite. Oui, je pense qu'on parlera de l'organisation de l'astreinte juste après justement mais tu fais bien de le préciser, ce n'est pas pendant les heures de bureau l'astreinte. Alors moi, je voulais aborder un petit point avant de repasser la parole à Mathieu juste après. On peut se poser la question, en tout cas toi tu peux te poser la question si tu es junior dans ton entreprise ou junior tout court, est-ce que tu vas faire des astreintes tout de suite ? Alors moi, j'ai rarement vu des très juniors faire des astreintes et j'ai peu vu des personnes qui viennent de rentrer dans les entreprises faire des astreintes parce qu'il faut quand même une connaissance du métier, une connaissance de ce que fait la société et une connaissance de l'infrastructure ou du système d'information avant de commencer à pouvoir faire des astreintes parce que là, je parle de l'astreinte pure mais quand on fait des astreintes, on est seul finalement et il n'y a pas de collègues avec nous parce qu'on est le seul réveillé. Du coup, si tu es junior, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas en faire tout de suite mais par contre, au bout de 2-3 ans, tu risques d'en faire et justement, Mathieu, vu que tu viens de changer de boîte et que tu nous as dit que tu allais faire des astreintes, moi je suis assez surpris parce que tu as changé de boîte il y a peu de temps finalement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait que tu comptes faire des astreintes aussi vite ? Alors, pour moi, ce n'est pas forcément un problème. Alors déjà, je n'ai pas aujourd'hui un profil junior, c'est-à-dire, j'arrive sur des infrastructures où je connais déjà un certain nombre de briques et j'ai fait longtemps de astreintes donc j'ai beaucoup moins de stress que quelqu'un qui va commencer. En effet, je suis arrivé il y a un mois dans l'entreprise, date d'enregistrement du podcast, ça fera plus quand vous l'écouterez. Mais là, on commence à parler de astreintes, je le savais, dès la signature de mon contrat, c'est un point très important que dès la signature du contrat, ce soit clair qu'il y aura de astreintes dans un travail, on pourra en reparler mais il y a un aspect contractuel très important sur l'astreinte et là, on commence à m'emborder sur l'astreinte et généralement, ça se fait comment ? Ça se fait comme ça dans beaucoup d'entreprises et dans mon entreprise précédente aussi, c'était comme ça. C'est déjà vérifier que la personne, en effet, maîtrise l'essentiel de l'infrastructure. Nous, on a vraiment un document qui va détailler un certain nombre de procédures, un certain nombre de technologies et tant que je n'aurai pas coché toutes les cases entre guillemets, je ne serai pas d'astreinte bien sûr et également sur le fait d'être d'astreinte déjà en journée. Répondre aux incidents en journée permet de gagner en confiance, d'apprendre à réagir, d'apprendre le système, voilà comment il fonctionne, à prendre en mal la plateforme de monitoring, réagir à des incidents que peut-être on reverra, c'est-à-dire ou des variations de cet incident, on va dire. Donc souvent, ça commence comme ça, ça va être monter en compétence sur des choses de manière classique avec le temps mais également commencer à recevoir des alertes en journée pour voir c'est quoi l'astreinte dans l'entreprise, voir le type d'alerte et comme je vous disais, prendre un outillage parce que l'astreinte, c'est aussi des outils on va dire de gestion d'alerte on va dire pour les acquitter, pour les fermer, pour configurer vos notifications sur votre téléphone, etc. ou votre appareil d'astreinte. Donc voilà, pour moi, ça commence comme ça, du moins, c'est déjà faire prendre de l'astreinte et régler les incidents au jour le jour et quand on est à l'aise, on bascule sur l'astreinte 24-7. Je pense que c'est... Ouais, vas-y René. Oui, pardon, je voulais pas t'interrompre. Non, ce que je voulais dire c'est que c'est souvent quand même le chemin, c'est de passer par les équipes un peu de support au début pour effectivement, comme le disait Mathieu, voir un petit peu ce qu'est-ce qui se passe, comprendre un peu le contexte, etc. et après, oui, on peut basculer, après, c'est jamais... Voilà, la première astreinte est toujours... Ça fait toujours un petit quelque chose quand même, mais voilà, c'est... Enfin, il faut pas que ce soit imposé, je pense. Enfin, voilà, il faut que la personne se sente suffisamment confiante et à l'aise pour pouvoir y aller. Ouais, et puis je pense que a priori, vous ne serez pas surpris si vous faites de l'astreinte parce que comme le disait Mathieu, c'était clair dès le départ, que vous soyez embauché ou que vous soyez prestataire pour aller sur une mission, il y a de fortes chances pour qu'on vous dise avant la mission, il y aura des astreintes. À vous ou pas d'accepter. On sait que quand c'est une mission et qu'on est prestataire, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder à la fin, je pense, dans les problèmes. Justement, c'est une transition parfaite pour parler de comment se passe la prod et la gestion des astreintes et on va parler un petit peu d'organisation. Et comme vous avez commencé à parler de support, je vais faire un petit rappel. Je ne sais pas si vous avez vu ça souvent, mais moi, dans la plupart des entreprises où je suis passé, y compris chez nous, on applique le support en quatre niveaux. Je vais juste faire un bref rappel. Support en quatre niveaux, il y a quatre niveaux de support et à chaque fois, on fait une escalade au niveau supérieur. Le premier niveau, c'est le support très bas niveau, plutôt technique. typiquement, chez Casino, c'est une équipe dédiée qui s'occupait de ça, qu'on appelait le pupitre, parce que c'était des pupitreurs qui avaient tous leurs écrans d'alerte devant eux et en fonction des alertes qu'ils avaient, ils regardaient dans une base de connaissances ce qu'ils devaient faire. Ça n'allait pas très loin. S'ils arrivaient à résoudre le problème, c'était très bien et s'ils n'arrivaient pas à résoudre le problème, pouf, ils faisaient appel au support niveau 2. C'est là où nous, on intervenait et ils les appelaient. En journée, ils appelaient le bureau et en dehors des heures de bureau, ils appelaient la streinte. C'est un téléphone qui sonne en pleine nuit, pendant le week-end, pendant que vous étiez en train de jouer à un jeu de rôle. Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois. Là, c'est nous qui gérons. Le support niveau 2 ou 3, parce que parfois, le support à 4 niveaux, le support niveau 2 et 3 sont joints, c'est le support un peu plus technique. il va faire les analyses et puis il va envoyer au 3ème niveau. Le 3ème niveau, il a une connaissance un peu plus métier. Et enfin, le 4ème niveau, c'est en dernier ressort, c'est les experts techniques, les experts délèves, etc. Chez nous, c'était justement les équipes de développement. Est-ce que vous avez vu ce genre de support dans vos boîtes ? Oui, clairement. Après, pas forcément avec ce même, pas jusqu'à 4 niveaux, mais je crois que le 3 niveaux est quand même très répandu. Et ça répond un petit peu aussi à qui peut faire des astreintes. En fait, ça dépend du niveau dans lequel tu es, parce que tu n'as pas la même obligation de résultat suivant quand tu es pingé et par qui. Donc du coup, effectivement, ce que tu décris, c'est quand même assez courant. si personne n'a la solution, il faut bien pinguer quelqu'un qui a une solution, il faut remonter à quelqu'un qui est de plus capé ou quoi, même si officiellement, il n'est peut-être pas d'astreinte. Je voulais juste ajouter que parfois, il y a aussi un manager d'astreinte, c'est-à-dire quand les équipes sont entre guillemets scotchées, ce qui peut arriver, ou pour aider à la décision, il peut avoir un manager d'astreinte pour aider. C'est vrai et pour moi, en fait, je n'ai jamais trop connu autant de niveaux dans du support ou de l'astreinte, etc. Moi, j'ai connu de l'astreinte où généralement, il y a un niveau et une escalation possibles, mais pas forcément quelqu'un de plus compétent ou d'identifié comme expert, etc. C'est juste quelqu'un en plus pour aider, finalement, plus qu'un niveau, on va dire, ce n'est pas vraiment un niveau, c'est juste quelqu'un qui est d'escalation ce jour-là. Et parce que moi, finalement, ma philosophie aujourd'hui, c'est vraiment éviter le passe-plat sur les alertes. C'est-à-dire, moi, je veux vraiment éviter quand je reçois une alerte ou quand quelqu'un de mon équipe ou quelqu'un d'une autre équipe reçoit une alerte, que son job, ça soit, ah tiens, j'ai une alerte, mais ça, ce n'est pas pour moi, je le passe à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de travailler sur la catégorisation des alertes, donc leur ajouter des labels, des tags, etc., pour que ça arrive, en fait, directement à la bonne personne dans le contexte-là, peut-être au bon niveau pour éviter ces rebonds, en fait, entre équipes. Moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup parce que, voilà, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est recevoir une alerte et être juste là pour faire le passe-plat à une autre équipe, ça m'agace, je veux dire, c'est le truc, enfin, voilà, quoi. Tu spoil, un des vrais problèmes des astreintes. Ouais, alors je précise quand même que ça doit dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Moi, je me référence à une grosse entreprise, une multinationale, en l'occurrence, où il y a 600 personnes à l'informatique et où le premier niveau, il fait les 3-8, ils ne sont pas en astreinte, ils font les 3-8, ils sont là tout le temps. Et c'est vrai que c'est le deuxième niveau qui fait l'astreinte et le troisième niveau qui est aussi d'astreinte qui est l'escalade dont tu parles. Et parfois, on a quatre niveaux. Justement, René nous a mis une petite anecdote qu'il veut nous raconter à propos des astreintes. Oh, ouais, bah c'est, c'est ce qui m'a valu un surnom pendant longtemps du chat noir, en fait. Ma première astreinte, donc, comme je disais, c'est quelque chose qui est assez, qu'on aborde avec un état d'esprit, on est un peu en stress, c'est la première fois, on se demande si on va être capable d'assurer le truc. Et moi, lors de ma première astreinte, j'ai eu un truc qui arrive quasiment, enfin, qui arrive jamais, ou extrêmement rarement. j'ai eu un problème de climatisation sur un data center pour bien commencer. Et voilà, j'ai eu vers quatre heures du matin, quelque chose comme ça, et j'ai passé, voilà, la première chose que je devais faire, donc c'était de la astreinture de l'infra, ça a été de commencer à préparer des listes de qu'est-ce que potentiellement il avait falloir arrêter en termes de système, en commençant par les moins critiques. Et j'ai commencé, entre guillemets, si je me rappelle bien, à en arrêter quelques-uns. Mais après, bon, la situation au niveau de la chauffe du data center, la reprise de la clim, bon, voilà, ça a fini par s'améliorer. Mais voilà, c'était une entrée en matière un petit peu violente. Et bon, j'en garde un souvenir, voilà, une nuit quasi, voilà, réveillée vers, je ne suis plus trois ou quatre heures du matin, et ça s'est enfin, voilà, je ne sais pas à quelle heure ça s'est arrêté, mais voilà, dans la matinée, jusqu'à ce que la clim soit réparée. Voilà, et par contre, j'ai échappé parce que j'ai un autre collègue, ce n'était pas sa première, lui, il a eu un dégât des eaux, donc avec 20 cm d'eau dans le faux plancher au niveau des câbles, etc., parce que je ne sais plus ce qu'il y avait eu, un sprinkler qui avait déconné, etc., et voilà, il y avait de l'eau dans le datacenter, donc ça arrive aussi. Parfois, c'est... Ça, ce n'est pas top. Non, pas trop. Erwan voulait nous parler aussi de quelque chose. Je n'ai pas bien saisi les notes, donc je te laisse la parole, Erwan. en termes d'organisation, pour les astreintes, il y a tout ce côté documentation aussi de base de connaissances, donc je ne sais plus lequel de vous évoquait ça, qui est quand même un sujet qui permet du coup à quelqu'un, parce qu'on ne peut pas forcément tout connaître par cœur, des détails, des applicatifs, de l'infra, ou quoi que ce soit, donc souvent, la doc en fait partie, et puis arrive le stade du plan de reprise d'activité, donc le DRP, qui peut être activé dans ce genre de cas, et donc encore une fois, je fais référence à un autre podcast qu'on avait enregistré il y a quelques temps, où on parlait de pourquoi on met en place ça, comment on le teste, etc. Et comment dirais-je, et donc du coup, ça rentre dans cette optique d'organisation autour de la doc, parce que c'est, on va en revenir aussi avec les post-mortem, etc., mais c'est souvent un, comment dirais-je, un point hyper critique pour faire des astreintes en toute sérénité et voir donc du coup appliquer des plans de reprise d'activité, comme quand chez OVH, il y a eu le feu dans le data center. Oui, la doc est hyper importante parce que c'est en effet notre filet de sécurité quand on est en astreinte et même quand on fait de l'exploitation parce que toute l'équipe n'est peut-être pas forcément présente, il y a peut-être des gens parce qu'on parle de l'astreinte, mais entre midi et deux, ce n'est pas de l'astreinte, mais on s'organise pour qu'il y ait toujours une continuité et parfois, l'équipe est réduite et donc la documentation, c'est hyper important. Et donc justement, à propos de documentation, de procédure, je vais laisser la parole à Mathieu. Vous avez déjà bien abordé le sujet, en effet, Erwan a dit quelque chose de très intéressant, on ne peut pas tout savoir, il faut savoir si vous êtes d'astreinte, vous aurez des incidents non prévus et vous serez également souvent d'astreinte, ça a toujours été mon cas, sur des services sur lesquels vous n'avez jamais travaillé ou rarement travaillé du moins, c'est-à-dire qu'on parlera des équipes en astreinte plus tard, mais généralement, il y a plus de services que de personnes et quand on travaille, vous travaillez que sur un certain nombre de services ou un certain nombre, on va dire, sur une partie de l'infrastructure mais pas sur toute l'infrastructure, mais généralement, vous êtes d'astreinte sur l'ensemble de cette infrastructure, après ça dépend des entreprises, de leur taille, etc., certaines segmentes, mais moi, j'ai toujours connu ça d'être d'astreinte sur des services que je ne maîtrisais pas complètement et c'est là que les runbooks, donc la documentation, on appelle ça généralement runbook en astreinte, sont importants, c'est des guides qui décrivent le fonctionnement d'une application ou d'une partie de l'infrastructure avec les différentes commandes pour investiguer des choses, par exemple, les liens vers les logs, les liens vers les métriques et aussi des descriptions de procédures pour faire certaines actions, peut-être redémarrer un service, drainer des hyperviseurs, redémarrer des agents, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais c'est bien détaillé et ce qui est intéressant également, c'est d'avoir ces runbooks dans l'alerte, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on faisait également dans mon expérience précédente, c'est-à-dire on recevait une alerte qui disait ce service, le service Toto est en panne et dans l'alerte, dans le message que l'on reçoit, il y avait le lien vers le runbook pour ce service, donc c'est-à-dire que la personne d'astreinte, elle ne perd pas de temps à chercher l'information, elle clique sur le lien, elle est directement redirigée vers la documentation du runbook, prête à travailler et dans ce runbook, il y a tout, il y a, comme je l'ai dit, l'accès, les liens vers les logs, les liens vers les métriques, des commandes pour commencer à investiguer, des procédures décrites, des liens vers des anciens incidents, peut-être, ça peut être utile, etc., donc l'aspect documentation est très très important, notamment, comme je l'ai dit, quand vous êtes d'astreinte sur un service que vous ne maîtrisez pas totalement, ce qui est généralement le cas. Ouais, je vais prendre la parole et après, je laisserai la parole à René qui veut intervenir. C'est marrant ce que tu appelles runbook, chez nous, on appelait ça des RECs, des RECs, des DEX, des documentations d'exploitation et on avait, par exemple, chez nous, on avait un outil de résolution d'incidents qui avait des arbres de résolution et notre travail, justement, à nous, c'était de compléter ces arbres de résolution pour, en fonction des alertes, on faisait des choses et en fonction des analyses qu'on faisait, on allait comme ça dans cet arbre et on avait, à chaque étape de l'arbre, en effet, le lien vers la doc qui était important et, comme tu le dis, c'est super important de tenir à jour des documentations d'incidents. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous. À chaque fois qu'on a un incident sur Frogit, on tient le document à jour, on met ce qu'on a constaté. Comment on a résolu le problème ? Et je demande aussi à ce qu'on mette quelles actions on va devoir mettre en place pour résoudre le problème de manière pérenne si on arrive à trouver la cause profonde du problème parce qu'en mode DevOps, il faut qu'on améliore ça pour éviter que ça arrive. Allez, René, je te laisse la parole. Ce que tu dis me fait penser à deux choses. Il y a Sylvain Wallace qui avait partagé un incident qu'il avait eu chez Alastique et justement, ça aussi, c'est quelque chose qui se prépare quand on a un incident. La manière dont on va y répondre, dont on va le documenter, il y a des gens qui sont hyper pros et dès qu'il y a une crise vont... parce qu'après, ça peut arriver à... Il y a l'incident un peu mineur mais ça peut dégénérer en crise. Ça, ça peut déjà être préparé et avoir des process bien rodés pour s'en sortir. Et niveau de la doc, peut-être quelque chose à mentionner, il ne faut pas oublier que parfois, on est réveillé à 3 heures du matin et on ne sait pas où le moment où on a les neurones les plus connectés et je pense que cette doc-là, il faut quand même quelque part qu'elle soit suffisamment parfois peut-être un peu basique. Parfois, ce n'est pas inutile de rappeler des choses qui semblent un peu basiques parce qu'on n'a pas la même capacité de réflexion quand on vient d'être réveillé, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Vas-y, je t'ai essayé. parce que je vois le temps qui file, alors du coup, je reprends le livre un petit peu de l'émission. Quand on revient d'Astreinte, qu'est-ce qu'on fait ? Et Mathieu, tu voulais nous parler justement de ce qu'on appelle les post-mortem, ce qu'on peut appeler des retours le matin. Qu'est-ce qu'on fait après une nuit d'Astreinte ou après un gros incident justement ? Alors, tu en as déjà un peu parlé Christophe quand tu disais dans l'aspect de documentation que de ton côté tu travaillais sur le document pour ensuite trouver la cause et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est aussi ça le but d'un post-mortem. Donc finalement, c'est d'être un document qui va contenir plusieurs choses. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est-à-dire le déroulement heure par heure ou minute par minute on va dire les points clés au niveau horaire de l'incident. Par exemple, l'alerte a sonné à telle heure, la personne d'Astreinte a commencé à travailler sur le problème à telle heure, une deuxième personne la rejoindre, etc. Une description un peu détaillée de comment le problème a été résolu, quel était le problème finalement à la base, comment on fait en sorte comme tu l'as dit Christophe qu'il ne revienne pas, quelles sont les actions à prendre, etc. Sur ça, il y a un livre, le livre SRE, de Google, qui est un livre gratuit qui est disponible sur Internet, qui a une section sur les post-mortem qui est très intéressante sur l'écriture d'un post-mortem. Il y a généralement des templates de documents ou des choses comme ça dans les entreprises. Et un point important, c'est aussi la culture qu'on généralement blême laisse des incidents, c'est-à-dire un incident, c'est de la faute de personne. On ne va pas dire dans un post-mortem ou pendant une intervention d'Astreinte, ça c'est encore de la faute de Christophe qui a encore poussé n'importe quoi en prod hier, etc. S'il y a eu une erreur de faite, c'est parce que les process de l'entreprise ont laissé passer erreur ou bien l'équipe n'a pas fait une review assez détaillée du projet, du pull request ou autre. Donc, on est tous responsables de ça et on travaille à l'amélioration des choses et non à blâmer les gens ou même les personnes d'Astreinte parce que quand on est d'Astreinte, on a beaucoup de pression. On peut parfois faire aussi des erreurs en tant que personne d'Astreinte et ça ne sert à rien de tourner le couteau dans la plaie et de dire c'est de la faute de quelqu'un, de pointer du doigt quelqu'un ou une équipe lorsqu'il y a des incidents. René, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion de crise ? Oui, alors j'en ai dit deux mots juste un petit peu avant. Ce qui est important aussi, ce qui peut se passer c'est qu'un incident dégénère, entre guillemets, on rentre dans une crise. Du coup, là, on sort un petit peu du cadre de l'Astreinte pure parce que là, ça risque de monopoliser beaucoup plus de personnes, etc. Notamment, en termes de crise, on peut penser au chiffrement par des cryptolockers, en fait, de chiffrement des machines par un programme malveillant. C'est un type de crise. Et là, je pense qu'il est important quand on rentre dans ces situations-là, c'est vraiment de tracer vraiment tout ce qui est fait. Pas forcément que dans ce cas-là. Une crise, ça peut être d'autres choses. Ça peut être un incendie, ça peut être... Mais voilà, essayer de tracer un petit peu ce qui est fait, etc. Parce qu'à un moment quand il y a beaucoup, quand on commence à avoir plusieurs intervenants, etc., où un petit peu on a du mal à se rappeler ce qui a été fait. Surtout que ce qui va se passer, et c'est là où ce qui est important, je pense, dans une gestion de crise, c'est aussi de savoir faire des rotations et épargner les gens. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler trop longtemps de suite. À un moment, ça ne va pas plus le faire. Donc, il faut arriver. Et je pense que c'est aussi important d'avoir des gens un peu extérieurs quand on rentre dans des crises pour faire un peu les gardes-fous, éviter que les personnes techniques se crament entre guillemets et passent le relais à d'autres collègues. Et là, dans ce cas-là, le suivi devient vraiment super important. Et voilà, je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment important de tracer ce qui est fait. Tout à fait. Et du coup, on en a déjà parlé un petit peu dans un épisode de podcast qui s'appelait « Que faire en cas de désastre » où on vous met le lien en description. Mais Mathieu, tu voulais nous parler de la gestion d'incidents de manière un petit peu globale. Je sais que tu as mis quelques points. Est-ce que tu peux dire quelques mots ? Et après, on passera à la section suivante. Ça rejoint un peu à ce que dit René. C'est qu'il faut que ça soit organisé quand on reçoit une alerte. Surtout quand il y a un incident un peu complexe. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il y a des histoires de personnes, par exemple, vous avez deux personnes qui travaillent sur un incident qui ne se mettent pas d'accord et en fait, les deux font des actions en production en parallèle et ça cause en fait plus de problèmes que l'incident lui-même. Donc, il faut faire très attention et aujourd'hui, il y a des procédures vraiment à mettre en place qui sont mises en place lorsqu'il y a des incidents. On parle par exemple d'incident commander, une personne qui va être en charge de diriger, de suivre l'incident et de prendre des décisions en quelque sorte, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflits ou d'une vraie organisation, on va dire, lors de la réponse. Il y a des process dans l'entreprise actuelle, par exemple, il va y avoir automatiquement en cas d'incident un channel Slack dédié créé pour l'occasion, un commander qui va être assigné à l'incident, une page de documentation créée avec un template prête à être remplie au fur et à mesure, etc. Parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, surtout quand il y a plusieurs personnes impliquées où là, tout le monde peut commencer à se marcher dessus et ça peut être très compliqué. Voilà. Eh bien, merci. Et justement, puisqu'on parle de plein d'incidents, je tiens à rappeler qu'on a lancé une émission en live tous les deux mois avec René qui s'appelle Raconte-nous tes gros échecs et où vous pouvez avoir justement des retours d'expérience et des personnes qui viennent nous raconter ces échecs et même si toi, tu en as vécu dans ton entreprise, tu peux venir en live et tu peux même monter sur le live, monter sur la scène et nous raconter justement tes problèmes et si tous les deux mois, vous pourrez trouver ça sur la chaîne YouTube, vous n'aurez aucun souci. Et on va parler justement de la gestion d'équipe dans la gestion d'une production ou de la gestion des astreintes. On va parler de la gestion d'équipe et c'est Erwan qui va lancer le bal. Oui, parce que gérer des astreintes, du coup, ça veut dire, alors je pars du principe qu'on est en mode H24, avec un SLA un peu fort, ça veut dire du coup nécessiter de la disponibilité, enfin de la réserve chez les gens. Donc ça veut dire que forcément, s'il y a un problème, c'est des personnes qui vont travailler peut-être des fois tard la nuit, etc. Et qui donc du coup, légalement, ils doivent récupérer, etc. Donc du coup, il y a ce côté qui est toujours un peu délicat sur l'organisation et sur l'équipe, ce qui est que quand on est dans des petites équipes, comment on s'organise pour faire ce genre de rotation ? Parce que faire des astreintes 1-2, par exemple, ça n'existe pas. Parce que si votre collègue, il part trois semaines en vacances, vous n'allez pas être tout seul à faire des astreintes H24. Imaginons que pendant qu'il part en vacances, il y a un vrai incident de prod important, etc. Enfin, voilà. Le staffing autour de ça est très délicat. Il y a des fois des choses un petit peu délicates qui peuvent paraître surprenantes en termes d'astreinte avec même des services offshore ou quoi que ce soit pour permettre même à des petites équipes d'avoir ce genre d'approche. Mais ce n'est pas évident. Et surtout, c'est toujours, il faut savoir placer le curseur entre ce que l'astreinte coûte, mais coûte en termes de sous, mais même en termes d'équipe, d'énergie, etc. et rapporte. Et quel est le risque que la boîte et le service peuvent prendre à ça. Et là-dessus, je vous laisse poursuivre. Justement, je vais poursuivre parce que ça fait écho à un point que je voulais aborder mais à la fin, mais du coup, je l'aborde tout de suite. En effet, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une astreinte ? Ça, c'est la première question à se poser quand on est une organisation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une astreinte parce que ça a un coût humain important ? Et même quand on est client d'un service en ligne, est-ce qu'on a besoin d'un SLA hyper important ? Nous, en fait, on fait de l'infogérance un petit peu, donc on ne fait pas du service SAS, enfin, on fait du service SAS mais on fait aussi de l'infogérance et quand on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent on voudrait du 99,99, on leur dit ça va vous coûter extrêmement cher en termes d'infrastructure, en termes humains, nous, on n'est pas staffé pour faire de la astreinte. Est-ce que vraiment vous voulez ça ou est-ce que c'est juste vous avez envie parce que ça fait bien sur votre site internet ? Donc, il y a une question de besoin à se poser justement avant ça et tu posais la question de on ne peut pas faire de la astreinte à deux, ben non, typiquement, on est trois dont deux patrons, on va dire, on est deux associés et un salarié et du coup, il n'y a pas d'astreinte mais même quand on est en vacances, du coup, on est mobilisable parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre nos prods et puis en plus, on a deux services en ligne donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse les suivre. Mais par contre, on ne fait pas d'astreinte dans le sens où on n'assure pas à nos clients du 24-24-77. Du coup, la question que je vais poser, c'est est-ce que dans vos expériences, vous avez une masse critique de personnes qui peuvent faire des astreintes à partir de laquelle vous estimez que là, c'est bien parce que ça ne va pas coûter trop d'énergie aux gens, c'est bien dilué, ce n'est pas trop contraignant parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va en revenir, j'imagine, dans les problèmes mais que l'astreinte, c'est contraignant, c'est-à-dire que si je suis d'astreinte, je ne pars pas au foot. Est-ce que vous, vous avez une idée de cette masse critique ? On n'a pas trop... Moi, j'ai un nombre. Et pour l'instant, comment ? Désolé, Christophe. Je t'ai à se finir, vas-y. Oui, il y a encore un petit peu de lag, désolé. Nous, on ne s'est pas encore posé la question. On ne s'est pas encore posé la question là-dessus parce que justement, on est trop peu nombreux et que peut-être quand on sera 4 ou 5, on se posera vraiment la question. Surtout qu'en plus, on est 3, mais il faut bien se dire que les deux associés qui font à la fois, qui assurent, quoi qu'il arrive en dehors des heures de travaux. Par exemple, moi, je fais les mises à jour de Frogit le week-end. Il n'y a que moi qui le fais. Ce n'est pas mon alternant qui le fait parce qu'il ne fait pas d'astreinte, etc. Moi, je le fais, mais en heure de bureau le week-end. Et par contre, le truc, c'est que nous, on doit aussi gérer la stratégie, le commercial, le marketing, tout ce qui est administratif. donc on ne peut pas se permettre de faire d'astreinte en plus. J'ai perdu le fil donc je vais laisser la parole à Mathieu. Moi, en fait, j'ai un chiffre, on va dire, sur ça. Pour moi, le minimum, pour que ça soit à peu près confortable, du moins, c'est moi, quand je rejoins une astreinte, c'est ce que j'attends en chiffre minimum. Sans escalation, c'est 5 personnes. C'est-à-dire, d'astreinte, avec le roulement, bien sûr, une fois sur 5. C'est pour moi le minimum. Pour que ça soit confortable, pour moi, c'est un peu plus. Idéalement, j'aimerais mettre d'astreinte une fois tous les mois et demi, par exemple. C'est ce que j'ai connu notamment dans ma carrière. C'était une semaine tous les mois et demi, voire un petit peu plus. Mais le minimum, pour moi, c'est 5. Parce qu'en plus, il faut penser, tu l'avais dit, Erwan au congé, l'été, la période des fêtes de Noël est toujours très compliquée pour les joueurs d'astreinte parce que tout le monde veut partir généralement au même moment. donc il y en a toujours un ou deux qui doivent se sacrifier. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai été d'astreinte le nouvel an. Non, j'étais en intercompte. Je n'avais pas de travail le nouvel an. Je changeais, donc c'était différent. Mais l'année d'avant, c'était moins d'astreinte pendant les fêtes. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ce chiffre, à partir de 5, ça va. En dessous, ça commence à être compliqué. Sans escalation, je précise. Oui, je suis assez d'accord. Oui, totalement. Oui, parce que justement, nous, on faisait des astreintes toutes les 4 semaines. On était une équipe de 15, mais il y avait plusieurs domaines, en fait. Du coup, il y avait plusieurs astreintes en même temps. Et toutes les 4 semaines, ça fait beaucoup, en fait, parce que tu t'épuises. On en parlera plus tard, mais tu t'épuises vraiment. Et même 5, je trouve que ce n'est pas assez. 6, c'est bien, parce que tous les mois et demi, comme tu dis, c'est quand même pas mal. Idéalement, tous les 2 mois, c'est peut-être le maximum parce qu'au bout d'un moment, tu perds l'habitude que tu as en astreinte aussi. C'est-à-dire que si tu fais une astreinte tous les 2 mois, c'est peut-être trop espacé. Tous les mois et demi, c'est bien. Après, c'est un petit peu aussi à pondérer, en fait, aussi, suivant ce qui se passe. Parce qu'il y a des astreintes qui sont relativement cool parce que c'est des périmètres où ça peut être plus cool. Après, il y a parfois des astreintes où c'est quasiment toutes les nuits où on est réveillé. Donc, c'est des situations qui sont très difficiles. qu'il faut essayer de limiter. On est bien d'accord. Mais il faut avoir des moments où c'est compliqué. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la notion de notification et d'alerting et aussi de ce que tu considères comme prod et donc comme actionnable si ça ne marche pas à des heures où les gens ne sont pas censés travailler. Justement, René, tu voulais nous parler d'un petit peu d'escalade et autres. Est-ce que tu peux préciser ce que tu nous as mis dans les notes de l'épisode ? Oui, en fait, j'en ai parlé un petit peu. Je pense qu'il est important aussi de parfois ne pas être seul. C'est-à-dire, le fondamental, c'est aussi savoir comment contacter les autres astreintes si le problème n'est pas dans son domaine. Je ne sais pas si c'est de la base de données et qu'il y a une astreintes sur la base de données. Savoir comment contacter ces personnes-là, c'est le basique. Mais après, comme je disais, un manager d'astreintes, ça peut être aussi intéressant quand il y a des situations où on ne sait pas trop quoi faire. Même si la personne n'a pas forcément la partie technique, ça permet aussi des fois d'échanger et d'avoir une autre personne du recul pour décider entre guillemets de la meilleure stratégie à adopter quand on est parfois un peu coincé ou il y a des choix à faire sur différents types de résolutions, etc. Moi, ça me permet de rebondir sur un truc qu'on a un peu déjà évoqué mais qu'on peut rappeler là, qui est justement moi, le contexte où j'ai fait des astreintes et où j'ai été le plus serein, c'est quand on était en paire pour faire les astreintes et donc il y avait un profil, on va dire, un peu plus hop, c'était moi et un profil plus dev et clairement, alors malgré, encore une fois, ça ne veut pas dire que quand on est un père, on ne fait pas de doc, on ne fait pas de procédure ou on n'a pas d'outil d'automatisation, etc. Mais n'empêche qu'être à deux avec des profils un peu différents, c'est rassurant et souvent plus efficace des fois pour répondre aux besoins. Tu es d'accord Mathieu ? Oui, j'ai connu ça aussi en fait, un dev, un ops avec de l'escalation, c'est top. Du coup, je vais donner quelques tips que j'ai glanés avec mon expérience parce que je ne pense pas refaire de l'astreinte un jour, mais mes petits tips, c'est quand vous prenez le téléphone d'astreinte, quand vous avez commencé votre astreinte une journée ou une semaine, assurez-vous d'avoir en effet tous les numéros de téléphone de tous les autres astreintes assurez-vous qu'ils soient tous là et puis surtout, chaque jour et puis la semaine avant, lisez les rapports d'astreinte parce que souvent dans les entreprises, en tout cas chez nous c'était le cas, tous les matins, on devait envoyer le rapport d'astreinte de ce qui s'était passé sur la nuit donc lisez les rapports d'astreinte de la semaine précédente et surtout, regardez les incidents notables qui ont eu lieu dans la journée parce que si vous partez en astreinte la nuit mais que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé dans la journée, vous pourriez avoir des surprises parce qu'il y a des effets de bord qui arrivent la nuit ou le week-end par rapport à ce qui s'est passé la semaine. Est-ce que vous avez des petits tips à partager avant qu'on passe justement à la suite ? Alors, moi, le suite à dire sur avoir le numéro de téléphone, moi j'irais même plus loin dans le sens où moi j'ai beaucoup utilisé, enfin j'utilise même toujours des applications comme PagerDuty, ServiceSAS ou OpsGenie et en fait, ces applications permettent même de réveiller via juste un email à une adresse par exemple ops.com ou je ne sais pas sans avoir le nom exact de la personne, la personne qui est d'astreinte à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment à perdre du temps à aller chercher dans mon calendrier ok c'est qui à ce moment-là, alors c'est quoi son numéro, etc. Je clique sur un bouton et hop ça escalade et ça appelle de l'aide. Donc c'est plutôt ça, voilà, je voulais rebondir là-dessus et sinon en autre tip, c'est surtout de, on pourra en parler mais c'est la gestion du stress. Il ne faut pas, c'est vraiment le, je pense que c'est vraiment le plus gros point de blocage des gens quand ils commencent d'astreinte, c'est leur première expérience d'astreinte ou des développeurs d'astreinte qui n'ont pas l'habitude de faire de la prod. Il y a un gros niveau de stress au début et il faut, comment dire, c'est pas facile mais il faut se dire qu'on n'est pas, c'est ok de ne pas se tout savoir, vous n'êtes pas tout seul, c'est ok d'appeler aussi l'escalation, il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire il y a des gens qui se disent oh j'ai peur de réveiller l'escalation parce qu'après ils vont me dire pourquoi tu m'as appelé, non vous ne savez pas, vous ne savez pas et c'est pour ça que les gens sont d'escalation, c'est des gens qui sont là pour ça, qui sont souvent payés pour ça, donc faites-le et voilà, ne vous sentez pas responsable de tout, c'est normal de ne pas savoir, c'est un point très important ce point-là pour moi. Je vais rajouter un tout petit truc à ce que Mathieu a dit, c'est que du coup, il ne faut pas hésiter effectivement à pinguer etc. et surtout, il ne faut pas faire le champion, si on ne sait pas et qu'on se dit oh peut-être qu'en faisant ça, ça en fait oublie, si ce n'est pas dans les docs que tu n'en as jamais entendu parler, que ce n'est pas suffisamment clair, en fait, ne fais pas le champion, c'est ton devoir, c'est de remonter l'info aux personnes qui vont savoir réparer et remettre le truc sur pied et respecter, c'est là. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Oui, c'est super important parce que j'ai beau parler de la culture de l'échec et d'apprendre de ces gestes et de ne pas forcément avoir peur en tant des choses, la streinte, ce n'est pas vraiment le moment où il faut innover, il y a des moments pour innover, il y a des moments pour tenter de faire des erreurs mais la streinte, ce n'est pas vraiment ça parce que souvent, quand vous êtes d'astreinte, c'est sur des applications critiques, ultra critiques qui sont importantes pour le business, c'est ça qui rapporte de l'argent souvent, les applications qui ne rapportent pas d'argent, il n'y a pas d'astreinte dessus, je veux dire, à un moment donné, il faut se réveiller donc le but premier, c'est que le service soit up, le but, ce n'est pas de résoudre le problème, ce n'est pas de, comment dire, ce n'est pas de résoudre définitivement le problème, c'est remonter le service, donc n'innovez pas, comme dit Erwan, si ça n'a jamais été fait, ne tentez rien ou alors, soyez sûr de ce que vous faites parce que ça peut être le cas, vous pouvez vous dire, ouais, si je fais ça, il va se passer comme ça. René, est-ce que tu as des petits tips ? Ben moi, il y a quelque chose, je pense qu'il faut aussi des fois un peu relativiser, alors après, on est d'accord, il y a des applications qui peut-être dans le milieu médical, etc., sont extrêmement critiques, voilà, mais bon, suivant le domaine, parfois, il faut aussi un petit peu relativiser, oui, on perd parfois de l'argent, ce n'est pas agréable, etc., mais voilà, il n'y a pas toujours mort d'homme, quoi. Il ne faut pas s'en foutre non plus, ce n'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il faut des fois un peu évacuer ce stress, ce n'est pas parce qu'il va y avoir une heure d'indisponibilité, suivant le service que c'est, que c'est absolument dramatique. Voilà. Ouais, surtout qu'on peut vous mettre la pression, moi, je sais que chez Casino, on avait le DSI, qui était tout le temps d'astreinte, et quand l'incident, alors par contre, je n'ai jamais compris cette histoire, quand l'incident durait plus d'une heure, ou plus de trente minutes, je ne sais pas, il t'a appelé directement, et surtout, sur tous les périmètres, ce qui fait qu'il devait être, il devait passer des nuits, je ne sais pas comment il faisait, mais des fois, il était juste réveillé, parce que, voilà, ça durait un petit peu longtemps, et que parfois, c'était important, et parfois, ça ne l'était pas, c'est bien dommage. On va parler, justement, des problèmes, qu'on peut avoir, en gérant des astreintes, ou en exploitant une prod, et Mathieu en a parlé, la gestion du stress est un vrai problème, est-ce que vous avez justement, est-ce que vous voulez intervenir sur la gestion du stress, René ou Erwan, parce que je crois que Mathieu s'est déjà pas mal exprimé ? Non, non, moi, je fais plus un à René qui parlait du contexte, il faut se détendre sur ce qu'on fait, bien sûr, ce n'est pas marrant quand un truc tombe, mais il faut rester cool, parce que, sauf si tu travailles pour un truc qui opère des gens à cœur ouvert en live sur Twitch, il n'y a pas à se stresser pour remettre le service up, et donc du coup, et je pense que souvent le stress, il y a une bonne partie du stress qui est généré par ça, en se disant, merde, merde, c'est cassé, ouais, mais c'est cassé, mais c'est pas grave, tu vas le réparer, ça va reprendre un cours normal, et puis voilà, et ça, je pense que surtout sur les personnes qui ont moins d'expérience, c'est peut-être quelque chose qui est plus dur à appréhender, et c'est là que l'organisation, la culture d'entreprise, la culture de l'équipe jouent beaucoup, mais la gestion de stress, c'est clairement le premier truc, moi personnellement, mes premières astreintes, je me souviens que dès que le téléphone sonné, je me disais, oh putain, c'est la merde, c'est la merde, et puis après, on se détend, c'est pas grave. En plus, il y a un truc important, c'est que souvent quand on est stressé ou qu'on a peur, c'est des mauvais conseils, en fait, on va faire plus de boulettes que si on est un petit peu détendu. Après, je pense qu'il y a fondamentalement, il y a quand même peut-être des choses, des personnes qui sont plus, voilà, il faut quand même mettre un peu ce qu'on dit, stress résistance, et il y a des gens, je pense, il ne faut pas qu'ils en fassent parce qu'il ne faut pas se rendre malade non plus, voilà, ça peut ne pas être fait pour tout le monde, et c'est pour ça que souvent, alors je ne sais pas vous, mais souvent, les astreintes, c'est quand même aussi un peu sur le volontariat parce que si vraiment ça vous rend malade, ce n'est pas la peine non plus. C'est une bonne transition au sujet suivant, je pense, Christophe, ce que tu dis sur, c'est vrai, c'est parfait, je peux peut-être y aller, en effet, tu parlais devant l'intérieur, René, mais pour moi, c'est super important que si une entreprise recherche un poste avec de la streinte, ça soit clair dès le début, c'est-à-dire la streinte, c'est une contrainte sur la vie personnelle, on en parlera, il faut que ça soit clair dès le début au niveau contrat, rémunération, etc., vous allez faire de la streinte dans ce poste, c'est un peu obligatoire, on a besoin de gens pour faire de la streinte parce qu'on a un service qui doit tourner 24h sur 24, c'est une contrainte, ça sera une contrainte pour vous, pour votre vie personnelle également, et il y a des gens, c'est totalement compréhensible qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas le faire de la streinte pour différentes raisons, voilà, ce n'est pas du tout un problème, et donc c'est ok de dire non à la streinte, surtout si on n'a pas été prévenu au moment de la signature de contrat, et pour moi, ça doit être clair dès le début, il ne faut pas se réveiller un matin avec le chef qui dit, tiens, en fait, les d'astreintes, alors qu'on n'en a jamais parlé avant, il faut que ça soit vraiment carré et un processus clair pour entrer dans de la streinte. Oui, je rajoute, en effet, qu'en théorie, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à faire des astreintes, mon entreprise a fait un avenant à mon contrat de travail pour stipuler ça, parce que ce n'était pas le cas avant, et le client chez lequel j'allais voulait que je fasse des astreintes, du coup, mon entreprise m'a dit, est-ce que tu veux bien ? Je leur dis, bah, ouais, et du coup, j'ai eu un avenant au contrat de travail qui stipulait, en effet, pas mal de choses, parce que ça sort du cadre, alors, c'était il y a quelques années, peut-être que maintenant, ce n'est plus vraiment le cas, je ne sais pas, mais en tout cas, les choses doivent être claires dès le départ et elles doivent être acceptées des deux côtés. Du coup, moi, je trouve que c'est effectivement un très gros problème, ce sujet, parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas trop le jeu sur justement le fait de dire qu'il y a des astreintes ou quoi que ce soit, et ça peut être un vrai truc de litige, et surtout, moi, je pense qu'il faut faire attention par rapport à ce que tu disais, René, sur le côté volontariat, c'est qu'en fait, ce n'est pas du volontariat, c'est du on-call, donc il faut être dispo, etc., donc c'est quelque chose qu'on doit assumer et qui est légalement très réglementé, que ce soit sur la récupération, sur la rémunération, sur le temps de travail, et donc du coup, c'est le fait que, enfin, ce que dit Mathieu sur le fait que ça doit être clair dès le début et dans le contrat, avec effectivement, comme dans le cas de Christophe, avec des avenants si ça n'avait pas été prévu au début, c'est hyper important parce que le danger de tout ça, c'est que, et c'est souvent le cas dans des petites entreprises et ça, malheureusement, je le connais pas mal, c'est qu'on considère que comme c'est petit, t'es pas mal impliqué, etc., en fait, bah oui, des fois, le dimanche, tu vas regarder ce qui se passe, oh bah tiens, il y a un truc qui est rouge, ok, je répare, mais en fait, ça, tu le fais, ça veut dire que tu l'assumes, mais si dans ton contrat, si t'as pas d'astreinte ou quoi que ce soit, bah c'est pas à toi de le faire et ça attendra le lundi et pourquoi ? Parce qu'il faut pas que pour l'entreprise, ça soit quelque chose d'acquis, ce comportement, c'est-à-dire que si t'as pris du temps le dimanche pour faire ça, normalement, c'est rémunéré, etc., et donc du coup, s'il y a un moment, tu l'as fait alors que t'as pas tout ça dans ton contrat, c'est juste parce que t'as bien voulu le faire et c'est pas un acquis, ça veut pas dire que le dimanche prochain, s'il y a la même chose, tu refais la même chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment, surtout encore une fois, pour ceux qui ont peut-être moins d'expérience et qui commencent leur carrière d'Obs, de DevOps ou autre, c'est quelque chose qui est vraiment à bien garder en tête, il faut faire vraiment très attention à ça. Oui, alors justement, je vais rebondir là-dessus parce que quand je faisais des astreintes, je te donnerai la parole après, René, j'ai vu, quand je faisais des astreintes, j'étais salarié et aujourd'hui, je suis employeur, donc du coup, j'ai les deux visions. Première chose, à ne jamais oublier, parce qu'on a dit c'est ce volontariat, quand tu es salarié d'une entreprise, tu n'es pas volontaire, tu es soumis à la subordination. Ton employeur, il te dit quoi faire et toi, tu dois lui obéir et c'est le contrat de travail qui veut ça, c'est le seul endroit finalement où tu as quelqu'un qui te donne des ordres et qui te dit quoi faire. On peut présenter ça en effet sous l'angle du volontariat mais à un moment donné, si tu n'es pas volontaire pour faire des astreintes et que ton employeur, il veut que tu fasses des astreintes, c'est soit tu pars, il te licencie, soit tu les fais. Il n'y a pas de volontariat. Je veux bien qu'on fasse de l'angélisme mais à un moment donné, les choses sont claires. Ton employeur, il veut que tu fasses des astreintes, t'en fais. Si c'est dans ton contrat de travail, si ça ne l'est pas, c'est un peu plus compliqué mais il peut te forcer la main pour justement signer des avenants mais ça, c'est un autre débat. On parlait de la rémunération, c'est l'autre point sur lequel je voulais rebondir. En théorie, quand tu fais des astreintes, en tout cas, c'était le cas à mon époque, tu as une prime d'astreinte donc à chaque fois que tu prends les astreintes, tu as une prime par jour donc tu es payé pour justement être à disposition et après, quand tu interviens, tu es payé comme ton heure de travail et ça peut aller jusqu'à des heures supplémentaires parce qu'en fait, tes heures d'astreinte, elles vont se cumuler jusqu'à, tu fais tes 35 heures, tu fais 2-3 heures d'astreinte dans la semaine, tu cumules et tu peux aller comme ça jusqu'à le maximum légal qui est je crois 48 heures si je ne m'abuse et au bout d'un moment quand tu atteins ton maximum légal, il se passe des choses. Est-ce que tu dois continuer ou pas ton astreinte ? C'est là où ça devient flou et là, c'est toi qui dois voir si tu veux aller jusqu'à l'illégalité ou pas mais en théorie, tu ne dois pas déborder le maximum d'heures supplémentaires et ces heures d'astreinte que tu fais, elles sont payées aux heures légales et aux heures supplémentaires. Mais tu as ta prime d'astreinte donc ça peut être intéressant en termes de rémunération. René ? Non, pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, juste que je pense que j'ai été chanceux parce que ce que j'ai connu, on avait des primes relativement conséquentes, c'était relativement intéressant. J'étais dans un service où on était quand même assez nombreux donc voilà, on avait un peu le luxe d'avoir un peu ce côté volontariat et comme c'était quand même bien rémunéré et en plus, entre guillemets, il y avait un peu une solidarité entre nous, les gens faisaient les astreintes assez volontiers ce qui fait qu'on ne tournait pas tant que ça. Enfin, on n'en avait pas, voilà, on pouvait, on n'était pas tout le temps en astreinte et voilà, moi j'ai eu ce cas où parfois ça peut aussi bien se passer et être organisé correctement et voilà, moi je n'ai jamais souffert de ça en fait. De même, j'ai toujours été bien payé pendant mes astreintes exactement comme Christophe l'a dit donc c'était des astreintes à la semaine donc une prime à la semaine fois deux pendant la période de Noël voilà, histoire de motiver les gens à prendre des astreintes et ensuite des heures supplémentaires donc ma majorée le week-end par exemple en 100% ou 150% au jour férié etc je ne sais plus exactement lors d'intervention le décompte d'intervention avec un minimum de temps c'est-à-dire quand on a l'alerte 5 minutes ça comptait on arrondissait au quart d'heure ou quelque chose comme ça voilà, il y a souvent des arrondis qui sont faits à l'unité supérieure pour le décompte du temps pour simplifier. Après nous s'il n'y avait pas de on n'avait pas ce enfin on avait un forfait le forfait était différent en fait en fonction si on recevait des appels ou pas parce qu'il y a eu des cas où parfois tu pouvais ne pas avoir d'appel donc il y avait un on va dire un niveau en cas d'appel voilà c'était un peu plus que si on n'avait pas et par contre nous il n'y avait pas spécialement de paiement des heures qui étaient faites par contre on les récupérait voilà après je pense ça dépend aussi du du contrat cadre horaire pas cadre horaire etc je pense que ça aussi ça doit jouer peut-être un petit peu sur ce qui est possible de faire je pense ça dépend des entreprises en effet il y a des entreprises qui préfèrent payer les heures supplémentaires que que tu rattrapes mais en effet tu peux rattraper tes heures d'astreinte ça nous permet de faire une petite transition alors sinon c'est plus tard mais peut-être qu'on va parler tout de suite de la fatigue justement Mathieu tu voulais nous parler un petit peu de la fatigue liée à l'astreinte alors je vais déjà parler de la fatigue il y a quelque chose qu'on appelle souvent alerte fatigue c'était une série d'articles on va dire de discussions qui avaient eu sur la streinte et sur la gestion des alertes il y a quelques années et alerte fatigue c'est quelque chose qu'on entend souvent c'est le fait que dans certaines entreprises les gens reçoivent en permanence des alertes en journée ou ça peut être la nuit etc et finalement au bout d'un moment c'est comme crier au loup c'est à dire que soit les gens les ignorent c'est à dire ah bah tiens on a reçu 30 alertes mais c'est normal ce qui ne devrait pas être normal parce qu'une alerte c'est censé être quelque chose à traiter soit causer de la fatigue aux gens etc ou une surcharge de travail mais voilà donc c'est important de tenir en compte une alerte elle n'est pas censée revenir on n'est pas censé être inondé d'alertes en permanence etc d'où le fait de faire des post-mortem des documentations etc pour limiter le nombre d'alertes voire créer des systèmes où les alertes peuvent se résoudre toutes seules voilà parce qu'au bout d'un moment si on reçoit une alerte et l'alerte la seule action c'est redémarrer le service je préfère limite mettre un truc entre les deux qui va le faire pour moi plutôt qu'être réveillé donc on peut aussi automatiser avec la culture on est sur un podcast sur la culture débats donc c'est en lien bien sûr à automatiser la résolution des alertes je suis parfaitement d'accord avec toi justement je l'ai vécu ça j'ai vécu des astreintes où on savait que toutes les nuits enfin toutes les nuits tout régulièrement à une certaine heure tu pouvais te rappeler pour un truc et la seule consigne c'était regarder le train passer je déconne même pas c'était ça alors moi ça me gonflait ça m'est arrivé une fois deux fois j'ai dit mais pourquoi est-ce qu'elle est là cette alerte elle sert à quelque chose et tout donc posez-vous la question de cette alerte là est-ce qu'elle est vraiment pertinente et si elle ne l'est pas il faut la supprimer parce que ça ne sert à rien de regarder le train passer René tu voulais nous parler justement puisqu'on est dans le sujet de la fatigue de la récupération oui oui c'est un peu ce que je disais c'est que voilà après mais je pense que c'est quelque chose que tu veux aborder après mais quand on est intervenu en astreinte de nuit on ne peut pas forcément enfin voilà on ne rattaque pas le boulot si on s'est élevé à 4h du matin on a travaillé jusqu'à 6h on n'attaque pas le boulot à 8h il faut quand même avoir une période de récupération pour se remettre des 2h qu'on a passé dans la nuit et voilà c'est un petit peu il faut que ce soit prévu quelque part dans le contrat d'astreinte ou entre guillemets dans l'organisation ça tombe bien c'est prévu dans la loi en fait c'est ce que j'allais dire la loi elle prévoit qu'on doit avoir un repos hebdomadaire si ça n'a pas changé de 11h consécutif ça veut dire que il y a 2 cas il y a 2 cas possibles soit à partir du moment où vous avez quitté votre poste vous n'avez pas été réveillé avant 11h consécutif je prends l'exemple vous avez quitté votre travail à 17h plus 11h je ne sais plus combien ça fait mais genre vous avez été réveillé vers 6h du matin je pense que ça devrait faire les 11h et bien là vos 11h vous les avez donc là vous pouvez reprendre à 8h en théorie sans aucun problème par contre dans le cas où nous dit René en effet vous n'avez pas eu vos 11h consécutives ne vous pointez pas à 8h et si votre entreprise vous force et vous dit non non tu dois être là le matin à 9h comme tous les jours vous pouvez lui dire non non déconne pas la loi elle dit ça si tu veux tu peux être hors la loi mais si t'es hors la loi moi je te colle au prud'homme ou je fais appel enfin bref moi je suis une forte tête moi c'est ce que j'ai fait mais vous faites pas avoir parce que vous avez besoin de vous reposer pour être efficace au boulot si votre manager ou votre employeur vous demande de venir travailler alors que vous avez été réveillé à 3h 4h 5h du matin et vous vous demande de venir à 9h juste il est en train de tuer son business parce que vous n'êtes pas efficace donc prenez vos heures de repos c'est aussi un risque pour l'employeur moi j'ai connu une entreprise où les managers disaient non mais vraiment prends les vraiment on ne veut pas te voir au bureau c'est à dire parce qu'après s'il y a une responsabilité de l'employeur si c'était un peu si je ne sais pas la personne tombe dans l'escalier un truc qui n'a rien à voir voilà mais au bureau on va dire après c'était enfin ça pouvait causer des problèmes aussi légaux à l'employeur donc c'est aussi ça c'est dans les deux sens clairement le plus classique c'est l'accident de voiture sur le tradu ouais voilà exactement c'est un très bon exemple aussi ben justement on va parler des contraintes que la streinte peut poser sur la vie quotidienne oui ben je vais y aller ben on l'a dit la streinte c'est 24h sur 24 généralement c'est toujours sur 7 c'est le week-end après chaque entreprise découpe comme elle veut mais on est la streinte très souvent toute la journée et le week-end les jours fériés également donc ça a un impact sur la vie quotidienne on parlait des fêtes etc ben forcément aller en soirée aller en repas chez de la famille ou autre ben c'est compliqué faire des activités en extérieur moi j'en fais beaucoup à partir du printemps c'est impossible parce qu'il faut pouvoir réagir généralement contractuellement par exemple on doit quitter une alerte en un quart d'heure ou une demi-heure enfin voilà il y a des temps un peu pour réagir et surtout il faut avoir une connexion internet et il faut aussi être à l'aise pour travailler parce que si c'est vraiment un gros problème et ben être à 200 km de chez soi dans la montagne avec une 4G défaillante ça va poser problème et c'est surtout qu'en plus vu qu'on est payé l'employeur s'attend aussi à ce qu'on réponde et qu'on soit pas en train sur la plage je sais pas enfin voilà c'est un peu problématique et c'est beaucoup de contraintes donc moi enfin la strainte c'est malheureusement parfois des week-ends j'ai envie de sortir faire des activités voilà qui nécessitent que je peux pas prendre mon ordinateur et ben je peux pas je peux pas et c'est pareil pour des sorties avec des amis ou autre donc ça a un impact c'est vraiment à garder en tête parce que c'est important ouais ça m'évoque j'appelle ça pardon excuse-moi vas-y Erwan vas-y je voulais dire moi mes potes ils m'appelaient Clark Kent c'est parce que il y avait vraiment ce pattern où des fois je recevais une notif et surtout au tout début de ma carrière qu'on avait pas encore de smartphone etc donc je recevais un sms je lui disais oh putain merde donc je courais après chez moi pour faire le truc quel que soit là où je me trouvais alors j'essayais de jamais être trop là mais du coup ça va vraiment dans le sens que tu décris faut pas oublier c'est des contraintes parce que on call quoi il faut répondre présent exactement et tu fais bien de le rappeler Mathieu c'est 24h sur 24 la streinte parce que même si vous êtes au bureau ou qu'il y a quelqu'un au bureau si alors nous c'était le cas si le pupitre vous savez les fameux niveau 1 qui arrivaient pas à résoudre le problème s'ils appelaient qu'ils arrivaient pas à joindre quelqu'un au bureau et bah ils appelaient la streinte même si c'était 10h parce que je sais pas quelqu'un était au café et tout personne répondait au téléphone et la streinte est appelée donc pour le coup quand vous êtes en streinte bah preuve prévoyez pas en effet de trucs parce que ça te sert à rien ou alors des trucs très légers prévoyez à vous coucher tôt aussi prenez de l'avance dans votre sommeil nous ce qu'on faisait les seuls trucs que je faisais c'était je faisais du jour de rôle chez moi et j'étais jamais le compteur où mettre du jeu parce que c'était impossible sinon mais bon au bout d'un moment j'ai arrêté parce que ça devenait trop compliqué on était trop appelé ce qui fait que je passais mes soirées seul quand j'étais d'astreinte alors moi je voudrais vous parler justement d'impact sur la vie sociale et la vie de couple du coup quand vous êtes d'astreinte vous pouvez pas sortir ou alors vous prenez un très gros risque moi c'est un risque que je prenais pas mais ça peut avoir un impact sur votre vie de couple aussi parce que à partir du moment où vous êtes en couple que vous dormez avec quelqu'un et que votre téléphone il sonne toutes les nuits et bah l'autre personne elle va peut-être au bout d'un moment avoir un souci donc il faut aussi penser à ça comment aménager la vie de couple discuter avec la personne qui vous accompagne dans la vie pour voir si les astreintes vont pas être problématiques pour elle comme pour vous parce que si cette personne elle elle aimerait bien sortir le week-end et que vous vous pouvez pas ça peut poser des crispations et ça pose des crispations donc il faut discuter il faut discuter avec l'autre personne et voir si ça la gêne pas je sais pas vous si ça vous est arrivé mais moi ça m'est arrivé alors moi c'est marrant parce qu'en fait ma compagne est aussi admin6 et aussi d'astreinte donc c'est voilà quoi il y a toujours quelqu'un qui est d'astreinte j'ai l'impression donc on se comprend assez bien là-dessus mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que forcément les calendriers se suivent donc une semaine d'astreinte après ça peut être elle enfin bref c'est un peu compliqué comme tu dis ça peut réveiller etc on a une chambre dédiée au cas où voilà pour parce que des fois voilà quand c'est compliqué ça sert à rien de réveiller l'autre en effet et bien si ça vous si René ou Erwan vous n'avez rien à dire là-dessus on va passer au petit point suivant et c'est René qui va nous parler des frustrations alors comme j'ai dit moi j'ai toujours assez bien vécu l'astreinte etc sauf à un moment et en fait moi ce qui me posait problème mais après c'est vraiment il y a eu un moment où on a pris justement une partie un petit peu plus applicative sur lesquelles on n'avait pas été super formé voilà c'était le début et voilà ne pas savoir quoi faire et quand le scope d'intervention n'est pas très clair moi ça c'est vraiment les difficultés que j'ai eues autant sur le périmètre l'infrastructure là où je connaissais voilà ça ne m'a jamais posé de problème d'intervenir d'être réveillé et si je pouvais faire quelque chose voilà c'était pas un souci par contre quand on est réveillé et qu'on se rend compte qu'on ne sait pas quoi faire ou c'est pas forcément à nous de le faire voilà ça c'est hyper frustrant même voilà même qu'on est bonne patte qu'on est réveillé trois fois de suite pour un truc qui ne nous concerne pas là je pense que même les gens gentils finissent par des fois un peu se fâcher c'est pour ça que je disais allez vous coucher tôt parce qu'à un moment donné on a besoin de sommeil ben merci est-ce que vous avez d'autres problèmes qui vous viennent là comme ça j'en ai un ça va vite moi ça m'est déjà arrivé de louper des alertes voilà tout simplement les trucs tout bêtes ça fait partie un peu du stress maintenant j'ai pas peur d'être appelé mais la peur de ne pas recevoir l'alerte c'est quelque chose que j'ai eu à une époque là ça va un peu mieux mais toujours à checker mon téléphone est-ce que je suis bien en mode sonnerie voilà j'ai un peu une crainte à un moment à cause de ça parce que des fois ça va vite de louper une alerte voilà le téléphone qui s'est pas rendu compte il est en mode vibreur où il est posé dans un coin dans une autre pièce on l'a laissé traîner une fois je passais de l'aspirateur pourtant il était en mode sonnerie et tout j'ai jamais entendu le téléphone voilà ça arrive bon finalement c'est pas grave c'est pas grave du tout parce que c'est prévu il y a de l'escalation au pire ça appelle quelqu'un d'autre et on m'a jamais blâmé pour rater une alerte parce que ça arrive à tout le monde je pense mais moi c'était un peu un problème que j'avais aussi pour revenir sur le stress c'était ça c'était même la nuit c'est-à-dire me réveiller regarder le téléphone ouais je sais pas la peur de manquer une alerte c'était le truc j'avais un peu un problème avec ça je te confirme je l'ai eu aussi je pense que on l'a presque tout su ouais et la peur de pas se réveiller je pense je pense qu'il y a ça aussi d'avoir peur de pas entendre le truc et je crois qu'honnêtement en fait c'est une peur non fondée parce qu'en fait moi je sais par exemple quand j'étais d'astreinte le téléphone avait même pas besoin de sonner juste la lumière de l'écran qui s'allumait c'est limite ça me réveillait ouais alors justement moi ça me fait penser à quelque chose parce que moi aussi j'avais ce stress là et je me réveillais aussi et du coup j'en avais parfois des insomnies et ne faites pas des astreintes trop longtemps moi j'en ai fait pendant 4 ans au bout d'un moment il faut quand même savoir lâcher l'astreinte parce que ça va vous conditionner mais vraiment à comme dit Mathieu à regarder le téléphone à stresser et tout ça donc faites des pauses pendant que vous gérez des astreintes si vous voulez faire des astreintes longtemps c'est peut-être votre envie mais faites des pauses je sais pas prenez un an sans astreinte puis revenez-y je ne sais pas mais faites attention parce que ça peut vous épuiser très fortement après il faut quand même dire que physiologiquement c'est pas non plus super ouf de se faire réveiller voilà régulièrement c'est vrai c'est vrai moi j'ai vécu des astreintes extrêmement dures c'est aussi pour ça que moi ça m'a épuisé j'avais fait des astreintes où pendant une semaine je pouvais cumuler 20 heures d'intervention en astreinte donc ça commençait quand même à faire beaucoup ouais c'est pas normal pour moi c'est à dire que la astreinte c'est pas fait non plus pour ça c'est vrai que c'est un truc à garder en tête si vous recevez trop d'alertes c'est aussi qu'il y a un problème qui n'est pas lié à vous c'est un problème on va dire à l'entreprise c'est pas censé sonner en permanence et il faut monitorer ça aussi graffer le nombre d'alertes que les gens reçoivent ça doit diminuer avec le temps fiabiliser les services etc c'est des choses importantes et chaque alerte doit être traitée et doit avoir une réponse c'est à dire pas laisser traîner des alertes parce que d'ailleurs c'est des gens qui se font réveiller des fois les gens qui ne sont pas d'astrap n'ont pas conscience de ça qu'une alerte qui traîne qui traîne qui traîne ça rappelle ça rappelle ça rappelle voilà donc il faut des procédures dans les entreprises pour escalader traiter ces alertes rapidement pour pas que ça revienne c'est vraiment très important tout à fait et comme tu dis améliorer ça c'est à dire que si on est réveillé régulièrement il y a peut-être un souci il faut rentrer dans l'amélioration continue oui c'est pas un substitut au service informatique en fait non non on est vraiment là pour remonter le service et en effet il faut se poser la question de est-ce que l'alerte elle est pertinente on en revient toujours à ça et bien écoutez je vous remercie 1h25 déjà oh là là il est temps de clôturer je pense alors moi je vais dire à notre cher auditeur deux choses la première c'est de t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube et si tu veux être notifié des futures sorties tu peux activer la cloche sur YouTube la deuxième chose si tu as apprécié cet épisode tu peux nous rejoindre justement dans la communauté des compagnons du DevOps où c'est un forum où tu peux discuter venir nous raconter aussi tes astreintes ou pas ou même nous parler de tes futures astreintes je ne sais pas ou discuter de plein d'autres trucs parce que si tu cherches de l'aide aussi il y a beaucoup de sujets qui demandent de l'aide qui demandent comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce que vous faites ça et bien il y a des réponses justement puisqu'on parle des compagnons votre mot de la fin c'est une question que je vais vous poser qu'est-ce que vous a apporté la communauté des compagnons du DevOps depuis que vous l'avez rejoint et on va commencer par Erwan moi je ne sais plus depuis combien de temps j'ai rejoint la communauté mais en tout cas ce que je trouve cool c'est que j'ai découvert plein de gens que je ne connaissais pas et que je suis et qui alimente très fortement mes recherches ma façon de travailler et qui alimente aussi les questions que je me pose sur le métier donc c'est cool moi je suis plus en mode ninja je lis beaucoup ce que les gens postent je participe un petit peu moins mais du coup je trouve que le succès il est là-dessus c'est que moi j'ai appris plein de choses et je continue et je pense que ça ça continuera comme ça parce que ça alimentait de bon esprit et de plein d'infos intéressantes tu es mute tu es mute Christophe oui excusez moi j'ai appuyé sur le bouton alors j'étais pas mute et toi Mathieu qu'est-ce que ça t'a apporté des compagnons j'en rejoins un peu Erwan c'est beaucoup des rencontres déjà beaucoup sur le forum des compagnons des boss mais aussi à l'extérieur donc ça peut être sur les réseaux sociaux ou même des gens que j'ai rencontrés on va dire physiquement aussi donc c'est super vraiment de voilà de rencontrer des gens avec différents endroits avec différents profils différentes compétences aussi différentes expériences et de discuter un peu de tous ces sujets-là parce qu'on est tous passionnés je pense discuter de nos métiers et c'est aussi beaucoup de j'ai appris également beaucoup de choses que ça soit des nouveaux outils des on va dire des liens vers des tutos des blogs même pendant les discussions on va dire sur le forum où les gens commentent proposent des solutions à des choses mettent des liens vers l'extérieur vers du contenu donc on apprend également beaucoup comme ça en discutant de problématiques notamment sur le forum et donc c'est vraiment super et bien René c'est à toi et bien pas mieux en fait moi je suis venu sur le forum et dans les podcasts pour échanger apprendre voir d'autres pratiques voir comment les autres s'organisaient etc et je n'ai pas été déçu et puis je ne vais pas en dire plus et bien merci donc tu l'auras compris si tu n'es pas encore inscrit au forum des compagnons du DevOps viens t'inscrire et viens discuter avec nous merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra l'épisode de l'épisode l'épisode – Sous-titrage FR 2021